alors est ce que vous aimez vous faire plaisir dans la vie et si c'est le cas écoutez c'est super c'est vraiment une belle chose et parfois dans ce souci de se faire plaisir il ya une espèce de stimulation permanente à découvrir des plein de choses comme ça pour goûter à plein de choses pour se stimuler avec plein de choses pour être un peu comme ça dans la découverte dans ce qui brille simplement parce que ça nous fait du bien on a envie de célébrer tout le temps et bien vous êtes probablement dans une dans un profil de personnes qui aimait célébrer et la particularité de ce profil c'est que parfois et bien vous 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 sentez peut-être intérieurement toujours dans ce manque en fait comme s'il y en avait toujours pas assez comme s'il y avait parfois des craintes que demain vous allez manquer donc du coup vous êtes un peu dans un excès de consommation de cette chose peut-être que vous retrouvez parfois en regardant votre garde-robe à avoir acheté plein de choses et puis pas forcément les avoir utilisés bref si vous sentez que vous résonnez de temps en temps un petit peu dans cette sensibilité ou si vous avez autour de vous des personnes qui et bien sont dans cette espèce de sur agitation de consommation simplement qu'elles sont toujours en train de se faire plaisir avec les dernières choses qui sortent et bien sachez que on peut sortir de ça et pour ça j'aimerais vous parler bien de de ces christian notamment qui lui est cette personne qui aime justement se faire plaisir avec plein plein de choses et et qui au départ se trouvait beaucoup dans cette espèce de compulsion excessive et ça entraînait évidemment des difficultés parce que il était capable de manger avec excès de boire parfois avec excès il était un peu comme comme un enfant qui n'arrive pas à résister en quelque sorte à des tentations et alors que ce soit pour la nourriture que ce soit pour bon lui c'était tout ce qui était un peu électronique à l'époque il achetait plein de trucs comme ça et du coup on a fait un travail avec lui et vous allez voir comment en fait en assez peu de temps on a pu transformer ça mais avant de vous dire comment j'ai fait avec avec lui laissez moi vous dire en fait qui je suis depuis longtemps donc comme vous l'avez peut-être entendu sur d'autres vidéos je forme et j'accompagne des des centaines de personnes chaque année à travers des séminaires en ligne en salle et en fait mon but pour moi c'est de les aider à mieux comprendre comment cette neuro physiologie fonctionne comment cette mécanique intérieure fonctionne et qu'est ce qui fait que de temps en temps on se retrouve dans des situations comme ça d'inconfort parce qu'il ya comme comme un interdit qui fait qu'il ya des dimensions nous mêmes qu'on n'arrive pas à mettre en avant ou qu'on utilise un petit peu avec excès et l'ambition pour moi c'est justement de faire croître la personne faire croître les les gens en leur révélant quelque sorte à partir d'indicateurs et bien comment ils peuvent indicateurs sur la manière dont ils fonctionnent comment ils peuvent justement transformer en quelque sorte leur attitude leur sensibilité avec eux mêmes et avec le monde et ça ça va faire d'ouvrir évidemment on va le voir des des potentialités donc si je reprends ce qui s'est passé avec avec ce garçon et bien en fait simplement d'apprendre à à éveiller davantage de détails sur justement ce qui ce qui me fait vraiment plaisir c'est qu'est ce qui qu'est ce qui dans au lieu de d'en prendre de plus en plus en quelque sorte c'est de lui apprendre d'en prendre de moins en moins c'est à dire à par exemple quand il mange poser ses couverts pour juste prendre le temps de goûter davantage c'est peut-être quand il est il mange un morceau de chocolat voyez de passer dans cette dimension un peu de raffinement et donc apprendre à à goûter avec subtilité les choses et finalement à découvrir cette abondance qu'il y a en permanence notamment quand on rentre dans ce ce raffinement sensoriel donc ça c'est un premier axe important après il ya d'autres choses qui se jouent mais si vous sentez que cette cette dimension est une dimension qui vous intéresse la connaissance de soi la découverte des autres et puis surtout comment stratégiquement communiquer pour aider une personne de son entourage que ce soit encore une fois un membre de sa famille ça peut être un enfant un conjoint un parent comme ça qu'on sent un petit peu parfois embarqué dans cette espèce de gluttonnerie que ce soit dans son travail aussi parfois parce que ça peut se passer sur d'autres plans comme la vie professionnelle et bien comment intervenir d'une manière spécifique pour à la fois revaloriser la personne sur ce qu'elle est et puis l'inviter comme ça à changer quelques petits détails qui vont justement par voie de conséquence et valider un petit peu à se libérer de cette croyance qu'elle manque de choses et au contraire faire l'expérience plus de l'abondance bref à tout cas ce sont des données vous allez voir très intéressantes que je propose de découvrir dans le cadre d'une soirée notamment une soirée on va aborder cinq dimensions comme ça qui sont un peu des dimensions de libération dans laquelle peut entrer une personne par exemple on va on va parler des valeurs qui est une chose très importante comment à travers nos frustrations on peut on peut révéler des importants on va apprendre à remettre aussi l'accent sur au fond dans sa vie quand ça marche bien ça marche comment et comment aujourd'hui avoir une orientation de pensée sur des solutions comment retrouver aussi une énergie qui soit plus favorable justement au comportement que vous avez envie de développer dans votre entourage pour vous sentir mieux en interaction avec les autres pour me sentir plus à l'aise pour vous sentir justement plus plus rempli plus nourri plus 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 au contact justement de ses sensibilités on verra tout ça ensemble et ça donnera lieu aussi à un challenge qui s'appelle un challenge que j'ai nommé se régénérer en fait pour chaque jour pendant cinq jours en fait sept jours ça va durer en fait où chaque jour on va pouvoir affûter un des aspects justement qui va nous faire grandir on va le faire d'abord pour nous même on va le faire avec une personne qu'on aura choisi et ensemble comme ça on va on va rentrer dans une dynamique collective que je vous propose évidemment de découvrir lors de ce webinaire donc voilà si vous avez envie de se joindre à nous cliquez sur le lien qui est lien dans cette vidéo en lien avec cette vidéo et puis j'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver au cours de cette soirée on vous relancerait évidemment pour être présent avec nous et vous allez voir une soirée exceptionnelle pour justement découvrir toute la richesse du monde humain merci à vous et au plaisir de vous retrouver merci à vous Sous-titrage ST' 501